et bien bonjour à tous ici c'est boomba80 on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors une petite vidéo où je vais vous montrer tous les nouveaux jeux que j'ai eu là entre temps donc voilà donc j'ai pas eu beaucoup de jeux neufs on va dire beaucoup d'occas mais bon c'est des jeux qui bon ils marchent enfin bref donc je vais vous montrer ça pardon on est sur 1 2 3 on va tourner sur 4 plateformes différentes sur la Wii sur la PSP sur la PS3 et sur la PS2 alors je vais vous les montrer dans l'ordre que je les ai eu c'est des petits jeux les jeux connus tout ça mais bon enfin bref donc là je sais pas peut-être que vous voyez la télé mais la télé joue à la PS2 dessus donc je vais la mettre sur ma petite moutaine d'eau à ma laisse alors on va faire comme ça on va faire ma PS2 donc voilà on va commencer sur PS2 sur ben une tuerie hein tout simplement ben ceux qui ont joué à l'époque doivent se me rappeler pareil quoi c'est une tuerie je veux qu'il y ait l'autre Burnout 2 Point of Impact donc voilà je l'ai eu vraiment pour pas cher pas cher pour à peine 3€ c'est vraiment un prix carrément basique surtout pour un jeu pareil quoi ben c'est là qu'on va en profiter hein faut acheter des jeux comme ça je l'ai pas eu j'ai même jamais eu avant comme je vous l'avais dit il y a longtemps j'avais pas la PS2 tout ça j'en profite hein dès que je retrouve les bonnes tueries ben je les prends donc la Burnout 2 a très très bon jeu alors je vous ai pas encore fait de vidéo dessus peut-être que ça viendra donc voilà ça passe ou ça casse le jeu de course le plus spectaculaire jamais réalisé sur PS2 une sensation de vitesse à couper le souffle des modes de jeu inédits pour des courses poursuites et freinées des courses poursuites qui sont vraiment pas mal sensation de vitesse qui sont très très bonnes après ben c'est vrai des accidents des courses spectaculaires des sacrés accidents des crashs d'un réalisme il faut voir il y a même un mode il faut faire plus de dégâts possibles c'est vraiment ben un super jeu pour ceux quand même qui l'aurait jamais joué ou voudrait tester quoi ben voilà foncez-y c'est vraiment un très très bon jeu Burnout 2 donc quand même c'est critérium le droit avec l'inertion speed on voit le plus quand même donc voilà donc Burnout 2 alors ensuite on va passer sur PS3 je me suis pris The Elder Scrolls 4 Oblivion donc là c'est l'édition 5ème anniversaire donc Oblivion la collection complète donc j'ai pas j'ai joué un petit peu quoi peut-être 2-3 heures dessus déjà je suis toujours à fond dans Skyrim et en plus j'ai été étonné le jeu je l'ai eu quand même ben ma dernière fois le jeu quand même assez connu où il y a de l'occasion et tout je ne ferai pas de pub ben peut-être que vous l'aurez reconnu par rapport à l'étiquette mais bon j'ai été assez étonné parce que le CD il n'y avait rien du tout il y avait encore encore la carte et encore le DVD bonus alors là vraiment j'étais ben sur le sur le cul quoi donc très très belle boîte très 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 belle boîte donc ben voilà donc c'est un bon jeu pour l'instant je trouve que c'est vraiment pas mal mais bon ça pique un peu aux yeux par rapport à Skyrim mais alors franchement t'as l'impression de jouer sur PS2 qui est sur PS3 voilà voilà puis j'ai vu aussi qu'il y avait quand les anciens Elder Scrolls qui étaient dispo j'en ai vu sur Xbox donc voilà un bon jeu mais bon j'ai fait l'inverse j'ai vu qu'il n'y citrait pas de nom je crois que j'avais vu quelqu'un qui avait pris Oblivion à prendre Skyrim donc voilà alors ensuite on va passer sur PSP et ouais PSP alors c'est Dragon Ball Z Shin Budokai 2 donc un bon petit jeu qui sur PSP c'est vraiment bien foutu alors après les trucs on va dire on va parler un peu des défauts de la PSP voici c'est un peu con parce que des fois pour faire les attaques ou quoi si on est déjà arrivé 2-3 fois c'est de couper la PSP je sais pas si c'est déjà arrivé à certains mais carrément d'éteindre la PSP en faisant des touches quoi donc défiez vos amis cours d'apprentement sans pitcher en réseau personnalisez les caractéristiques de vos personnages et faites leur mener d'intenses combats dans l'univers de DBZ c'est vraiment vraiment un bon jeu donc voilà DBZ comme vous voyez c'est un PSP essentiel comme là là où je fais la vidéo on est fin mars 2012 et puis là la PSV a déjà sorti donc c'est pour ça il faut en profiter des jeux comme ça à peine à 10€ on sait si c'est très très bon jeu vraiment oh bon jeu comment dire j'avais joué il y a longtemps il y a vraiment longtemps sur DBZ sur PS2 je l'ai vraiment bien aimé voilà j'aurais envie de retester le truc ensuite on va passer sur Wii pour un jeu pareil un prix basique alors je ne sais pas j'avais fait un petit spoil il y a une vidéo dessus alors je ne sais pas si ça sera posté avant ou après la vidéo que vous êtes en train de regarder donc Samurai Warriors 300 Wii un petit jeu la sauce Dynasty Warrior qui est vraiment un superbe jeu dans la peau d'un féroce guerrier féodal écrasé les lords d'adversaires qui se dressent c'est un autre chemin preparez-vous à livrer une bataille sans merci bon aussi j'ai déjà fait le unboxing donc là je suis déjà quand même 13 heures de jeu je crois bien c'est vraiment un super jeu moi je m'éclate beaucoup puis je joue aussi avec Ami Rose c'est vraiment bien aussi à deux c'est quand même des trucs spectaculaires puis bon c'est un autre défouloir donc voilà on peut créer ces persos Samurai Warriors 3 qui a 10 euros bon défouloir ensuite on va retourner sur PlayStation 2 on va rester dans le DBZ et je me suis pris une purie un Dragon Ball Z Budokai 3 donc voilà avec les voix officielles japonaises donc en platinum toujours plus haut toujours plus fort pour pulvériser tes adversaires avec le système de combo supérieur Saiyan comprenant téléportation combo téléportation tornade etc charge du dragon vraiment un très très bon jeu sauf que c'est vraiment assez spectaculaire aussi parce que l'attaque ultime avec Goku ou Goku je ne sais pas trop comment on dit moi dans le combo là ce n'est pas trop mon milieu je ne sais pas j'aime bien on va dire les jeux c'est tout donc voilà voilà donc vraiment c'est un bon jeu pour l'époque c'est déjà pas mal je trouve voilà par exemple pour les abus de Kali 3 et ensuite on repassait au montère les jeux que j'ai hésité à prendre sur PS3 mais peut-être que je le prendrai quand même là en plus j'étais bien content j'ai eu 9 ce jeu-là qui est là que Mon Nation Racer sur PSP donc un bon jeu à la sauce Mario Kart je vais te mettre une lampe en kart pour moi c'est le meilleur en jeu de karting donc voilà on peut personnaliser son perso à mort on peut en faire un peu ce qu'on veut emmène ton imagination faire un tour de piste on peut créer ses circuits on peut concevoir son kart c'est vraiment vraiment pas mal alors après le petit truc c'est ça qui est un peu con un peu bête plutôt c'est les cartes par rapport ils avaient pu faire comme Mario Kart 7 par exemple une roue ça va la différence statistique ça va être plus la voiture va être plus lourd elle va rouler moins vite elle va mieux rouler sur le sable je ne sais pas tous les trucs comme ça c'est un peu dommage mais sinon c'est un bon jeu après le truc c'est qu'il n'y a pas de difficulté puis là on vit le rejonquer je pense que je ne suis pas loin de la fin donc voilà mais bon il n'y a pas si vraiment je ne suis pas loin de la fin il devrait une durée de vie un peu courte je trouve après c'est multi c'est comme un marocard quand même et là en plus j'ai déjà vu dans les rayons et déjà sur PS8 le nouveau ça doit vraiment être bien alors je vous en ligne ça va être une rupture peut-être que je me prendrai sur PS3 je vais bien voir ben voilà Mon National Racer vraiment un très très bon jeu que je vous recommande donc voilà on a fait le tour de tous les jeux que j'ai pu prendre ces derniers temps sur un peu toutes les consoles voilà voilà donc attendez-vous les vidéos sur PS2 sur PS2 sur PSP ben je ne pourrai pas je ne pourrai pas je ne pourrai pas je n'ai pas de canescope au cours je ne pourrai pas donc voilà c'était les nouveaux jeux du Goomba donc je remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo puis ben je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos bye donc bonjour bonjour à tous c'est Carl Le Goomba alors ouais bon là vous avez vu quelques jeux que je vous ai montré et en fait ben je vais vouloir modifier vite fait la vidéo parce que depuis le temps je bégale c'est la fête au village j'ai eu d'autres jeux alors on va commencer on ne sait pas King of Fighters 12 je ne l'ai eu pas cher 12 euros je vais essayer il y a le 13 mais j'ai voulu m'essayer avant malgré que j'avais déjà testé la démo du 13 mais bon je n'ai pas pu la tester au stick on ne sait pas bref donc voilà King of Fighters 12 je trouve qu'il est vraiment pas mal après j'ai déjà des persos préférés j'ai 6 je ne sais plus son nom c'est une sorte de ninja c'est déjà mon perso préféré la première fois que je l'ai joué c'est le perso que j'ai pris franchement j'adore il est vraiment bien et après je verrai ce que ça donne quand j'aurai une nette si bien sûr il y a des personnes qui jouent au 12 après si il n'y en a pas je passe directement au 13 donc voilà King of Fighters 12 ensuite on reste dans le jeu de baston sur Mortal Kombat donc complète édition donc je ne sais pas quand c'est sorti la complète édition ou quoi je l'ai vu pour vraiment pas cher que 40 euros c'est bien sûr 40 euros donc le truc c'est vraiment qu'on a ces 4 persos directement pas directement mais il n'y a que Freddy qu'on n'a pas directement le qui est en place Freddy c'est Kratos quand on sélectionne c'est vraiment un très très bon jeu bien sûr je le savais il est difficile mais bon après j'ai pas encore joué en ligne je préfère jouer avec des vraies personnes que l'ordinateur donc Mortal Kombat Complex Edition ensuite on restait dans le jeu de baston alors aussi donc là déjà le Mortal Kombat que je viens de vous parler le prochain jeu que je vais vous parler c'est des jeux que certains savent déjà que j'ai sans regarder la vidéo je l'avais dit sur Facebook mais bon tout le monde n'a pas Facebook et tout le monde n'a pas de bon Facebook donc voilà je n'en ai d'autres que Soul Calibur 5 certains doivent se dire aussi pourquoi je n'ai pas fait de boxing ben oui jouer quoi voilà puis quand t'as pas internet peut-être t'as déjà 50 vidéos pas 50 mais t'as plein de vidéos déjà dans le PC donc voilà Soul Calibur 5 moi je n'ai pas encore un perso préféré pour l'instant puis bon je n'avais jamais joué à Soul Calibur une fois j'allais me prendre le Soul Calibur 4 mais bon malheureusement c'était la haiderie mais bon j'avais pas de monnaie et puis bah voilà t'es pas cher t'as 3 euros sans PS2 c'est pas grave donc voilà donc là le petit truc de Soul Calibur 5 il y a celui-là il y a Ezio Adventure ou je ne sais plus quoi donc c'est déconnerie Adventure ou je ne sais plus quoi c'est Ezio de Assassin's Creed donc voilà très très bon jeu il y a des trucs des petites barres comme la Street Fighter 4 c'est le meilleur jeu 2011 de combo meilleur jeu de combo Soul Calibur 5 donc voilà et après peut-être un jeu que vous aurez vu le unboxing comme j'avais essayé de le mettre puis bon je ne suis pas réussi et comment dire comment dire alors je vais le montrer peut-être que certains l'ont j'avoue j'ai déjà posté d'autres vidéos j'en sais rien mais ce n'est d'autre que Body Count donc Body Count un jeu de gun sur PlayStation 3 bon c'est pas sur PlayStation 3 qui n'est pas très bien noté tout ça mais bon moi j'aime bien c'est un bon défouloir ok c'est un peu détroit l'environnement tout ça des affrontements intenses tout ça du mot qui jouera c'est vraiment moi j'aime bien Body Count donc voilà c'était les autres jeux qu'il y avait eu en fait depuis que j'avais fait l'autre vidéo donc voilà je vous remercie à plus d'avoir regardé cette vidéo puis bah je mangeais une lettre pour mettre une pâtée à un certain je ne sais pas sur Soulcalibur 5 Mortal Combo ou King of Fighters il faut encore qu'il y ait des gens qui jouent c'est pas votre Body Count voilà je ne suis pas le passé donc et puis des fois si vous auriez vu d'autres vidéos en fait c'est que je vais le savoir à internet mais pas longtemps voilà 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 donc à la prochaine